alors la suite ça c'est les les conseils ou bien c'est une confidence entre allah et david concernant l'amour qui peut augmenter au david attache toi à ma parole et sacrifie de ta personne pour ta personne on a vu ça et sacrifier de ta personne c'est quoi la partie ici qu'on doit sacrifier pour l'autre pour une pour une autre partie ta personne la première partie on est composé de deux parties le mois le légo et l'autre partie c'est une partie orientée vers la terre l'autre vers le ciel une caisse terrestre l'autre c'est la lame l'esprit de dieu un sacrifié une partie donc légo qui doit être soumis à la sagesse à l'esprit de dieu voilà c'est ça le le tout il est au thème de la mine a fait à jib ou à un cas marat bâti alors ici la tauta y en amène la tauta y en amène au david attache toi ma parole et sacrifie de parce que vous voulez prendre une photo de comme ça vous poursuivez vous êtes sur le groupe alors tu trouves à à alors comment vous comprenez cette sagesse ou bien cette parole dans la david attache toi à ma parole ça on cherche l'amour de dieu à ma parole et sacrifié de ta personne pour ta personne tu trouveras compensation tu trouveras compensation par exemple on parle beaucoup de sacrifices en islam dans la spiritualité beaucoup de sacrifices on parle du mal aussi on parle de démons des ténèbres pas que de la lumière parler de alors ici comment vous comprenez ça au david attache toi ma parole et sacrifie de ta personne pour ta personne tu trouveras compensation la compensation voilà si tu donnes ça veut dire quoi sacrifier de ta personne donne moi un sacrifice simple voilà sacrifié tout on va te donnera la baraka d'accord sacrifier l'argent donner un peu d'argent là te donnera plus ça la compensation mais en arabe c'est pas clair c'est pas comme ça c'est pas du tout la même si tu donnes de l'esprit de dieu à l'ego donc tu donnes de l'ego à ton esprit le cheval le chevalier vous voyez le cheval c'est qui l'ego le chevalier c'est quoi c'est la sagesse il faut que le cheval donne au chevalier faut pas que le chevalier de ce soit soumis à au cheval il faut pas que la sagesse cède une partie à l'ego faut pas que l'ego utilise l'intelligence notre intelligence donc la personne qui utilise la religion pour des fins égotiques rencontre trouvera des voiles de donc sera empêché d'aller plus loin c'est ça je crois normal la totale n'a pas à j'ai pas un cas ma abati si tu utilises la sagesse pour satisfaire ton ego tu seras voilé dans l'âge sera empêché de l'amour dans l'âge et de démonstration une part une part directe une fois par négation la traduction c'est pour ça que la traduit la traduction c'est la compensation oui ce qui est plus tard mais par contre les dons en arabe c'est l'opposé de l'opposé l'opposé négation du coup ça je pense c'est juste c'est plus facile de dire il y trouvera compensation mais ça après ouais le tout aïs ibadim rahmati akta ou chaouette et kli fa inama abattu chaouette l'ivra fati khalqi ne va faire un livre alors passe sous silence mon épreuve ne fait pas désespérer ne fait pas désespérer mes serviteurs de ma miséricorde c'est c'est pas là bas il ya beaucoup de ils ont ils ont changé le sens donc ils ont traduit mais comme s'ils ont traduit la finalité ils n'ont pas traduit le mois les mots alors je vais essayer de voir tu m'aider mon frère c'est arabe en arabe au fond alors l'être aïs ibadim rahmati ça c'est clair alors ici c'est marqué ici ne fait pas désespérer mes serviteurs de ma miséricorde ça veut dire quoi c'est comment je peux désespérer comment on peut désespérer les serviteurs de dieu de la miséricorde d'allah il n'est pas mis à cordu voilà on parle les éloignés de voilà parler tout ce que de toujours du châtiment le chine à fonction des négatifs faut l'équilibré 1 il dit dans le développement personnel qu'on parle que de positif ça c'est l'excès aussi c'est pas vrai parce qu'après il ya des choses négatives je fais quoi face à ces choses négatives donc il ne faut ne fait pas désespérer mes serviteurs de ma des miséricorde c'est bien la crainte mais attention l'excès de crainte même au désespoir grand fichet didi à 10h alors après si tu fais ça si tu désespères mes émis serviteurs de ma miséricorde je coupe mon désir on va ton désir envers moi tu vas pas m'aimer donc le désir ici dans le sens le plaisir de l'amour tu trouveras tu vas pas trouver le plaisir de m'aimer il n'est même à battre de charlotte l'isra fâti khalqi alors ça c'est un titre c'est une chose très importante par quels sont les bienfaits des péchés les bienfaits parce que tout dans toutes choses sur cette terre il ya une partie positive une partie négative oui après les péchés attise le remords les remords nous aide à faire le repentir brise l'ego ainsi quelqu'un adore à l'âge et se vante machallah je suis à un moment il commune comme un pégé pour reconnaître sa sa faiblesse ça c'est aussi un bienfait l'humilité donc ici dans le cas il n'a mabachtu shahwata l'isra fati khalqi ma balu l'aqouyai en yanalu shahwata fait une peut-être qu'ils parlent pas du même cher oui pas les péchés à sécher l'amour de dieu oui et là je pense il parle de faiblesse de les passions des gens qui sont faibles de leur âme mais du coup il n'a pas à l'âge j'ai avouï ah oui ils sont plus faibles ils se font facilement éloigné de ou par la peur ou la crainte dans ce qui explique tout parce que de l'achat est la première c'est charlotte je pense j'ai avoué ici on comprend ce qui suit oui oui c'est charlotte dunia et ici pas le charlotte haram non il parle les sherwood l'excès de licite exactement donc il ne pas ce que quand on entend dans un discours de l'agraison le discours de l'agraison n'est pas destiné à tout le monde destiné à des gens qui veulent s'élever qu'ils cherchent vraiment les l'acétisme tout ça donc lorsqu'il rasait les par exemple nous recommande de manger cette bouchée ou bien une fois par jour hein ça c'est faut pas dire ça sur le même balle à moi je les fais alors les gens disent chers on est loin là il sort directement le premier snack gusmele alors si c'est comme ça au revoir la spiritualité ça ça c'est à côté un peu et à côté là partout il n'a pas besoin de sortir dans la mosquée il y a des sanduilles je dis je prends deux trois donc ça c'est le désespoir dans le sens faut pas lever trop la barre non non ça c'est à moi qui parle à david lui aussi il dit la même chose d'accord il a dit j'ai écrit ce livre pour l'effort et au début il n'a pas par les rétables tout à l'équitable à couillère pas pour tout le monde donc prends ce que tu peux faire suis ce que tu peux faire faut respecter tes limites chacun mais tu dois faire attention lorsque tu prêches tu dois pas dire tout à tout le monde il faut modérer ton discours voilà donc surtout il faut pas désespérer faut type c'est bien de susciter la peur la crainte dans les coeurs mais attention faut pas aller faut pas pousser vers cette crainte vers le désespoir c'est des fois c'est limite et en plus il ya plusieurs gens il ya plusieurs personnes il ya plusieurs maintenant maintenant la tendance générale ici aujourd'hui c'est très difficile de cheminer par l'effort donc l'effort ici l'ascétisme l'isolement je n'ai beaucoup il faut surtout bien sûr ça il faut garder un tout ce côté rigueur mais il faut se mettre l'accent sur la gratitude dire l'hamdulillah c'est la grande porte vers allah azzawajal aujourd'hui est-ce qu'on a dit l'hamdulillah pour le chocolat non moi j'ai pas dit à joanna ni à dieu mais vous n'êtes pas allé dans l'excès des licites nous on a pris deux vous en avez pris un on est tous dans l'excès faut passer sur la balance pour ça que là nous pardonne ça l'homme est ingrat donc pourquoi là nous a donné ses désirs ou nous a permis de manger tout ça c'est pour comme dit attirer les serviteurs de dieu pour les garder pour s'il lève trop à base de la barre il y aura personne qui va suivre la religion si on dit il faut jeûner trois jours sans son heureux sans rompre le jeûne comme le fait c'est la personne qui va jeûner donc allah il a il a donné cette permission pour les faibles de ces créatures par contre les forts maintenant ceux qui sont forts ils ont pas le droit s'ils commettent des excès il risque d'être rejeté donc oui ça dépend du niveau des des gens donc ils seront exclu de ma confidence il a dit ou bien de la réjouissance de ma confidence au david à ta choix ma parole et sacrifié de ta personne pour ta personne tu trouveras compensation passe ce silence non mon épreuve ça c'est déjà n'est pas je trouve pas dans la version arabe peut-être il y a une autre version de l'air cette phrase est tombée et ne fait pas désespérer mes serviteurs renonce pour moi à tes désirs je n'ai est autorisé les désirs qu'à mes créatures les plus faibles quant donc les plus forts à vouloir les satisfaire cela altère la douleur la douceur des intimes entretiens des intimes entretiens avec moi ce que c'est clair ici donc si les fois les goûts les ascètes commettent des excès au niveau des patients des désirs et risques d'être dépourvu de ces intimes entretiens est-ce que c'est clair ou pas clair donc les désirs c'est pour attirer les faibles mais c'est pour faire chuter les forts d'accord qu'il est le châtiment destiné au fort regardez le châtiment destiné au plus haut plus fort renonce pour la moindre des punitions destiné aux serviteurs forts qui satisfont à leur désir vous voyez ici et que je vois leur raison à ma présence parce que c'est clair non non je répète la moindre des punitions destinées aux serviteurs forts qui satisfont à leur désir et que je vois leur raison à ma présence pour ça le prophète sera seul manger peu et la peur qu'il soit exclu de la miséricorde d'avoir qui se dégrade d'accord il veut garder sa station lui parmi les prophètes de déterminer détermination ou les lases il n'a jamais mangé deux mais ensemble on a vu l'ascétisme des prophètes ça c'est une île en part de dunya liha bibi on les a tout à l'heure vous avez compris pourquoi les prophètes sont toujours éprouvés toujours éprouvé parce qu'ils sont forts ici les bien-aimés dans l'âge la moindre des punitions destinées aux serviteurs forts qui satisfont à leur désir et que je vois leur raison à ma présence je n'ai gré pas ce monde pour mon bien-aimé je n'ai gré pas ce bas monde pour mon bien-aimé donc les prophètes sont pauvres sont éprouvés comme j'ai dit et parce que parce qu'ils sont forts il ya deux ou de l'attache albany web et n'a qu'à l'émane il ya j'ai beaucoup bisou qu'il y en a à bâti ou l'aïc ou l'aïc a pour pas au tariq et à l'aïbade il moulidine il se dénait la terre qu'échelle est bien sûr c'est d'un daoud c'est parmi les serviteurs qui étaient qui les prophètes les plus rigoureux les plus à 7 le jeûne est un jour il mangeait un jour c'est bien d'eau et prier constamment donc est ce qu'il a dit c'est le jeûne de la vie c'est ça le jeûne de la vie c'est manger un jour et jeûner un jour le prophète il a dit ça c'est le jeûne de la vie oui il jeûne comme le jeûne de saïda mohammed comme la moindre définition destinée voilà on a dit il a trop de valeurs à mes yeux pour cela je n'ai qu'est pas ce bas monde pour mon bien aimé il a trop de valeurs à mes yeux pour cela il parle pas de jeunes de d'être d'être mon domine à laissant oui 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 je crois il va parler de ça maintenant au david ne place pas entre toi et moi un monde qui te voilerai par ses vapeurs énivrantes mon amour je répète au david ne place pas entre moi disons à la main en réalité c'est à liman ici alors la traduction c'était question d'accent qui change tout à l'accent s'il est fatah ou casera c'est c'est qu'à cela c'est différent majeure oui moi j'ai un halime allemand savons allemand amand c'est différent les désirs sont moi je comprends que c'est il parle ici des savants qui n'ont sincère qui utilisent la religion pour la gloire pour leur avoir le pouvoir pour avoir de l'argent et tout c'est très dangereux sont pires que l'idée les démons ici au david ne place pas entre toi et moi un savon qui te voilerai par son amour à ce bas monde donc un savant qui aime qui prêt qui a le coeur absorbé par le bas monde ça c'est un démon par voilà donc ce savon te voile de mon amour il t'empêche de m'aimer est ce que c'est donc il ya des savons qui égare pourquoi parce qu'ils sont corrompus leurs coeurs sont corrompus ils ont beaucoup de connaissances mais leurs coeurs sont peuplés par la matérialité eblis c'est le problème d'eblis c'est quoi la connaissance c'est le coeur qui est très à tête trop attaché à le pouvoir il voulait garder toujours ce pouvoir le meilleur des anges il a atteint un niveau très élevé par la connaissance j'avais beaucoup de connaissances il a vu à moi il a discuté avec amma le diable donc au niveau de connaissance léotope est-ce que toi tu rêves de voir dieu mais il a refusé de d'exécuter ses ordres pourquoi parce que son coeur est corrompu ça n'a rien à voir avec la connaissance donc tu peux avoir des connaissances c'est bien il faut aussi travailler ton coeur donc et attention à ces savons qui peuvent te voiler mon amour pourquoi parce qu'ils sont dans l'ivresse de l'attachement de la matérialité de ce bas monde donc ils sont considérés des brigands ici on va voir comme des brigands mais ces savons sont ces bandits de grands chemin qui coupe la route à mes serviteurs aspirant beaucoup des gens ils étaient déçus des jeunes j'ai parlé avec des jeunes qui suivait des savants médiatiser et après la chute maintenant ce que vous avez vu voilà pour t'aider à lutter contre les désirs et recours abondamment abondamment aux jeunes donc lui même aussi c'est la vie de lui même tout commence par le ventre chez lui même le preuve le combat spirituel commence par la maîtrise de des désirs du ventre oui j'ai entendu ça oui c'est vrai donc on réfléchit avec le ventre ça c'est vrai donc il faut maîtriser c'est la maison de de la guérison et c'est la maison des maladies on dit toujours c'est la bête des wadda wa donc si tu veux vraiment chez seulement cette voie et ça c'est c'est véridique faut commencer par la maîtrise des désirs du ventre ont pas trop manger mais même il a dit moi je le trouve très très dans le gestionnaire manger une seule fois par jour soit à midi soit le soir ça suffit on n'a pas besoin de trois fois par jour tu déjeuner d'accord je suis gentil ou bien je vous désespère de la misère cordale je vous dis désespère je suis pas d'accord beaucoup de désirs pour beaucoup de nourriture beaucoup d'aide de tentation au niveau du ventre incroyable trop mais c'est trop et papa comme avant j'ai fait peut-être aussi que peut-être le manger manger que ça revient en jeûne que les chrétiens aussi font c'est le dirigeant le carême ça veut dire ils mangent très très peu aussi la journée oui ça une base religieuse bien sûr je pense que si ça rentre aussi dans le dans le dans ce concept et par contre ça se faisait tout le long de l'année ça se faisait pas juste à dix jours pendant pâques la qualité ça on parle pas si tu veux manger de la qualité il faut avoir beaucoup d'argent et toujours des invités donc il a dit ici attention c'est le voile le voile du du ventre aussi c'est un grand voile le désir sensé donc si tu maîtrises le ventre tu vas dix et maîtriser le désir sexuel et grâce à ce maître c'est ça c'est le centre c'est le centre si vous voyez un cercle comme ça des désirs nous avons le désir du ventre lui au centre après le désir sexuel et le pire c'est le désir de parler donc tu maîtrises la langue tu maîtrises tout si tu me tu manges peu tu peux pas parler mais on parle beaucoup après les repas oui après ça l'excès mène à l'excès si tu manges trop tu parles trop tu dors trop tu bois tout trop il faut pas trop d'endormir il faut pas trop d'endormir c'est un plaisir c'est un plaisir pour certains tu peux diminuer il a dit huit heures les mêmes il a des huit heures mais tu peux avec l'entraînement diminuer les heures de sommeil aussi tu peux être satisfait de quatre oui un minimum mais tout dépend aussi de de la nourriture surtout les soucis de la vie c'est eux qui pèsent sur l'âme quand tu as quand tu as beaucoup de des choses à faire beaucoup des charges tout ça tu veux dormir pour oublier il veut passer plus de temps à donc regarder pendant les vacances à 4 heures du matin tu es réveillé parce que tu as envie de profiter de la journée ma contre ici en suisse on veut toujours dormir C'est une brasse halal oublier aïekum salaam alaikum salaam wa Пр AS-AAP